... Spectacle de cauchemars en Ukraine, où lors d'un meeting aérien, un chasseur soukhoi s'est écrasé sur la foule. C'est la plus grave catastrophe de l'histoire aérienne, au moins 78 morts et 113 blessés, selon un bilan toujours provisoire. Jean-Pierre Aparin rejoint en Corse Nicolas Sarkozy, une visite inattendue pour souligner l'importance que le gouvernement accorde à ce dossier. Journée difficile sur les routes de France, mais moins chargée que prévue. La circulation est redevenue fluide en fin d'après-midi. Avec faisant sac dans le GR Stampo Latino et le premier festival salsa en Europe, trois jours d'ambiance Amérique latine en plein champ. Madame, Monsieur, bonsoir. Il y avait des milliers de personnes pour assister aujourd'hui à un meeting aérien dans l'ouest de l'Ukraine. A la mi-journée, un avion chasseur soukhoi, lors d'un virage au-dessus de la foule, a piqué du nez et a commencé à perdre de l'altitude. Les deux pilotes ont pu s'éjecter, mais l'avion s'est écrasé au milieu de la foule. Commentaire, Gilles Rabin, sur des images parfois difficiles. Le soukhoi 27 était en vol depuis moins de deux minutes et commençait tout juste sa série d'acrobaties, un enchaînement très serré de figures aériennes. Le soukhoi désemparé est venu exploser juste devant le premier rang de spectateurs sur les organisateurs du meeting aérien et des officiels. Il a piqué trop bas. À un moment, c'était comme s'il s'était arrêté. Et il est tombé. Les pilotes se sont éjectés ou pas ? Oui. Que s'est-il passé ? Selon certains témoins, une panne soudaine de moteur. Selon d'autres, l'avion volait trop bas. Au sol, c'est un désastre. Partout, des corps déchiquetés. 78 morts, dont 7 enfants. 115 blessés, dont 70 gravement. Beaucoup dans un état critique. Les victimes ont été touchées par les débris métalliques du soukhoi, un avion réputé pour être l'un des plus maniables au monde. Autour du pilote qui a survécu, des enfants qui ne savent plus où aller. Beaucoup ont perdu leurs parents dans la panique qui a suivi l'explosion. Certains ont perdu leurs parents pour toujours. C'est l'accident le plus meurtrier jamais intervenu dans l'histoire des meetings aériens. Théoriquement, les règles de sécurité sont très strictes lors de démonstrations aériennes de ce type, car aucun avion n'est à l'abri d'une panne. Le survol de la foule est interdit. Un périmètre de sécurité pour le public doit être respecté. Il y a pourtant eu des précédents. Il y a 14 ans, à Rammstein, en Allemagne, une catastrophe comparable avait eu lieu lors d'un accrochage de 3 avions sur une base américaine. 70 personnes avaient alors trouvé la mort. Rappel Olivier Karoff. C'était jusqu'à présent le plus dramatique accident jamais survenu lors d'une manifestation aérienne. Oût 88, sur la base de Rammstein, en Allemagne. La patrouille d'élite de l'armée de l'ère italienne voulait effectuer sa plus impressionnante figure. Un avion solo qui croise d'abord une escadrille venant de sa gauche, et juste après, une deuxième surgissant de sa droite. Une demi-seconde de décalage, et les jets se percutent. L'un d'eux continue sur sa trajectoire, droit vers la foule, bilan 70 morts et des centaines de blessés. A l'époque, l'Allemagne avait aussitôt interdit tout meeting, puis renforcé ses règles de sécurité. Des règles dont on a pu voir l'efficacité à peine un an plus tard au salon du Bourget. Les Russes voulaient impressionner avec leur nouveau MiG-29. Une panne moteur à basse altitude et l'avion tombe comme une pierre. Mais à aucun moment, le public n'a été mis en danger. L'avion ne le survole jamais, et ses trajectoires ne doivent pas aller vers les tribunes. Des consignes qu'il vaut mieux appliquer, avec encore plus de rigueur, avec la génération des avions Sukhoi. Des appareils imbattables en maniabilité, seuls au monde capables de réussir ce genre de figure. Mais peut-être mettent-ils trop en confiance leurs pilotes. Ceux de ce Sukhoi 30 en avaient fait la mère expérience il y a trois ans au Bourget. Ils tentaient une acrobatie en tous points comparables. à celle qu'effectuait l'avion qui s'est écrasé aujourd'hui en Ukraine. Et le président ukrainien a qualifié de cauchemar la journée d'aujourd'hui et décidé un deuil national. Jean-Pierre Raffarin s'est rendu en Corse aujourd'hui, où il a rejoint le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Une visite surprise, le Premier ministre a choisi d'avancer un voyage qui était prévu sur son calendrier. Cette démarche souligne l'importance que le gouvernement accorde au dossier Corse, expliquant à Matignon. Ce matin, Nicolas Sarkozy était à l'Assemblée territoriale, où il a prononcé un discours. Auparavant, il s'était entretenu avec les différents groupes politiques, y compris les nationalistes de Corsica d'Azion. Et sur place, Arnaud Boutet et Jean-Yves Blanc. Hier, c'était Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, voici Jean-Pierre Raffarin. Même parcours, même bain de foule. Mais dans le programme officiel, celui-ci n'était pas prévu. Avec sa visite surprise, Jean-Pierre Raffarin devient un peu la vedette du jour. Devant les élus Corses, il prône le dialogue. Lorsqu'il évoque la décentralisation, il veut faire des Corses les précurseurs de sa réforme. Je connais votre attente sur la spécificité. La loi constitutionnelle doit permettre cette spécificité. Spécifique, c'est-à-dire différente des autres régions de France. Jean-Pierre Raffarin veut bien sûr convaincre, et notamment les élus nationalistes. Mais ce n'est pas encore gagné. Nous attendrons de voir comment tout ça va se dérouler. Comment cette loi constitutionnelle va être établie. Comment tout ça va s'organiser. Ensuite, nous verrons ça aux actes. On n'est pas applaudi à la fin. Nous n'avons pas l'habitude d'applaudir. Un peu plus tôt, Nicolas Sarkozy proposait aux élus Corses de pouvoir à terme modifier certaines lois. Une mesure déjà inclue dans le processus de Matignon, mais refusée par le Conseil constitutionnel. Et puis il y a le problème de la violence. Et là, le ministre de l'Intérieur refuse de transiger. La violence est stérile, absurde, contre-productive, pour la Corse et pour les Corses. Avant toute discussion, les nationalistes veulent que soit réglé le problème du regroupement des prisonniers corse. Au moment de repartir, Jean-Pierre Raffarin, lui, a voulu visiter une foire dans le centre d'Ajaccio. Et devant un stand, son regard s'est porté sur un livre intitulé « Jospin, le Paris Corse ». Après l'échec de son prédécesseur, le nouveau locataire de Matignon sait que c'est à lui de maintenant relever le défi. François Fillon, ministre des Affaires sociales, annonce dans un interview, va apparaître demain dans le JDD, des réductions de charges pour les entreprises en échange d'une harmonisation par le haut du SMIC. Il entend également, dit-il, favoriser la création de contrats de travail pour les moins de 22 ans à la place des emplois jeunes qui, à terme, seront supprimés. Plusieurs centaines de kilomètres d'embouteillage sur les routes de France aujourd'hui, mais les ralentissements ont été moins importants qu'on ne le redoutait. La circulation est redevenue fluide sur la plupart du réseau. Thomas Dandois. 50 km heure en moyenne sur l'autoroute, c'est plutôt lent, mais au moins, ça ronde. Ce samedi devait être la chronique d'un embouteillage annoncé par Bison Futé. Ce fut une journée de fluidité sur l'ensemble du réseau routier. A peine quelques perturbations à la mi-journée. Trafic en accordéon aux abords de Montpellier. A Marseille, quelques ralentissements pour les vacanciers, mais pas de quoi voir rouge. On leur avait promis une journée noire. Il y a du monde là, mais bon, on le savait. Au total, 430 km de ralentissement pour toute la France. L'année dernière, à la même époque, on battait le record des 650 km. Cette fois, les juillettistes ont préféré étaler leur départ. En somme, les retours de vacances, ça n'est vraiment plus que c'était. Sur des routes écrasées par la chaleur, les vacanciers ont dû faire contre mauvaise fortune bon cœur. Des activités étaient proposées sur les aires de repos des autoroutes. Ambiance est croquis sur cette grande transhumance avec, dans la région lyonnaise, Virginie Fiché et Thierry Simonnet. Dès son lever, le soleil a donné sa teinte rouge au trafic. Du noir prévu par Bison Futé, il n'est resté que quelques tâches. 140 km de bouchons cumulés au plus fort de la journée. Il y avait des bouchons à combien de temps ? Une heure. Une heure, oui. On a anticipé parce qu'on fait la route tous les ans et on sait que si on part trop tard, après, en arrivant sur la côte, c'est l'horreur. Et on n'a pas vraiment envie de rester coincé, ni de bouchonner. Tout de même, à l'heure de la pause, la décontraction s'impose. Gratuitement, des kinésithérapeutes offrent un avant-goût de vacances aux muscles et aux neurones. Le repos est toujours nécessaire, mais on a une efficacité un peu plus importante et on repart, c'est vrai, plus serein, plus détendu et certainement plus vigilant. En tout cas, c'est agréable. Et puis soudain, dans la chaleur de l'après-midi, l'autoroute respire et se met au vert. On dirait presque une journée ordinaire, au plus grand étonnement des spécialistes. On est aux 17h, on attend la pointe de trafic de l'après-midi. On doit avoir des trafics de 6 000 véhiculeurs, voilà, à peu près 3 000 véhiculeurs, une circulation qui est complètement fluide, pas de problèmes, pas de difficultés. Pour ceux qui avaient choisi de braver la galère annoncée aujourd'hui, le long tapis d'asphalte s'est finalement bien déroulé. Et tant pis pour les curieux. D'autres ont choisi le train ou l'avion. La SNCF a déployé son dispositif spécial grand départ, avec accueil dans les gares pour les 3 millions de voyageurs attendus. Dans les aéroports, on a également augmenté les capacités, avec là aussi un service d'assistance aux passagers. Céline Crespi et Madi Diawara. Comme pour tout bon départ en vacances qui se respecte, la gare de Lyon comptait aujourd'hui son lot de voyageurs qui, décidément, ont du mal à poinçonner leurs billets. Ceux qui, de toute façon, seront toujours en retard, et puis ceux qui en profitent pour faire connaissance. Mais avec plus d'un million sept cent mille voyageurs dans les gares parisiennes ce week-end, et la chaleur qui étouffe, les vacances, ça se mérite. On aimerait bien arriver vite sur notre lieu de vacances. Je pars dans le sud à Perpignan. Il est ferme là. Ouais, mais là j'en peux plus avec mes bagages. Au total, 1700 TGV circuleront ce week-end pour se chasser-croiser. Pour certains, les vacances sont déjà terminées, ce qui ne leur enlève pas le sourire. On part chez moi à Lyon. C'est fini, voilà, voilà, voilà. Vous avez quand même fait sourire. Oui, oui, ça s'est bien passé. C'est pas trop vite, ça ? Non, pas du tout, non, ça va. Quand on a passé de bonnes vacances, c'est pas bien. Et puis, quand on est en gare, on est presque déjà en vacances. L'augmentation du trafic SNCF ne fait pas que des heureux. Les riverains du TGV Méditerranée ont déposé une plainte pour obtenir l'arrêt de la circulation des trains de nuit. Séverine Lebrun et François-Xavier Gutron ont rencontré à Valence, dans la Drôme, une habitante dont le sommeil est troublé par le trafic. C'est devenu un réflexe, se calfeutrer avant de se coucher. Car Geneviève Berger habite à moins de 100 mètres de la ligne du TGV Méditerranée. Et chaque soir, c'est sous le grondement du train qu'elle tente de s'endormir. C'est pas supportable. Allez vous mettre un passage à niveau, à une certaine distance, et puis vous entendrez les trains, puis vous me direz « Ah ! » Je vous disais, ça passe, c'est comme un avion à réaction. « Ah ! » Bon, ça vous gêne. Mais s'il y en avait dix, ça vous gênerait énormément. Les associations de riverains n'en peuvent plus. Elles ont décidé de porter plainte contre la SNCF. Objectif, obtenir l'interdiction de circulation des TGV à partir de 23 heures. D'autant plus que selon elle, ces trains dépassent largement les 60 décibels, le seuil sonore autorisé. Arrêtez de rouler la nuit. Le premier mot que va savoir un enfant dans la vallée du Ronde, ça va être « maman TGV ». Parce que la nuit, quand le TGV passe, les enfants se réveillent et les mamans n'en peuvent plus. Du côté de la SNCF, on reste serein. Le groupe réfute toutes les accusations. Il est vrai que l'essentiel des TGV circule entre 6 heures et 22 heures, qu'entre 22 heures et minuit, nous avons une circulation quotidienne. Et une fois par semaine, nous avons un TGV qui circule après 23 heures. Voilà. C'est tout. Nous respectons tout à fait nos engagements. Difficile de démêler le vrai du faux. C'est maintenant à la justice de trancher. Le ministre de la Santé, Jean-François Matéi, veut accélérer la réforme des hôpitaux. Il propose d'ouvrir de nouvelles maisons médicales à proximité des hôpitaux afin de désengorger les urgences. Il en existe déjà où les praticiens libéraux, en fonction de la gravité des cas, aiguillent les malades vers les services d'urgence ou les médecins de ville. Reportage dans une de ces maisons, au Havre, qui existe depuis 1978, Karine Komadzi et Arnaud Wust. Il a déjà fait des convulsions, des choses comme ça ? Non, non, non. J'ai téléphoné parce qu'avant de venir, j'ai téléphoné à mon médecin traitant qui était parti. Donc j'ai téléphoné au 15 qui m'a renvoyé sur vous, chose que je ne savais pas que nous avions ici, comment dirais-je ? Une consultation d'urgence. Une consultation d'urgence. La mère du petit Teddy est arrivée paniquée. La température qui monte, les migraines qui s'amplifient. C'est le 15, le SAMU, qu'il a aiguillé vers la maison médicale, sans quoi elle serait allée, comme d'habitude, à l'hôpital. Vous pouvez continuer. On devrait plus aller à l'hôpital pour avoir un examen particulier, un examen complémentaire. Là, c'est vraiment la médecine de ville, c'est l'équivalent de son médecin traitant. Et ça permet peut-être aussi de diriger sur les urgences, vraiment, les cas d'hospitalisation, de chirurgie. À la maison médicale du Havre, 160 médecins libéraux se relaient les nuits, les week-ends et les jours fériés pour assurer les urgences non urgentes. Angine ou varicelle, toute la bobologie qui, d'ordinaire, vient encombrer les urgences de l'hôpital. C'est le rôle du médecin régulateur de, justement, faire le tri entre ce qui est l'urgence vitale et de ce qui est permanence de soins. Ici, c'est la permanence de soins. Et là, quel âge votre fille ? Au centre téléphonique du SAMU, on estime que cette collaboration avec les médecins libéraux a permis de désengorger les urgences. Quant aux nombreux impatients qui viennent toujours directement à l'hôpital sans passer par la régulation, il leur faudra apprendre le réflexe médecine de ville. En matière d'urgence médicale, la rapidité de l'intervention est évidemment déterminante. Il existe en France une vingtaine d'hélicoptères du SAMU réservés aux cas les plus graves. Exemple à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil, qui dispose du seul hélicoptère SAMU de l'Île-de-France, Sophie Rodier et Guillaume Fautrin. Bonjour, je vais vous passer le médecin du SAMU. L'appel provient du SAMU des Yvelines. D'accord. Comment est-elle là maintenant ? Une hépatite fulminante, l'enfant a deux ans et demi. Il faut le transférer d'urgence à l'hôpital Necker à plus de 70 km. Entre la route et les airs, le choix est immédiat. Daniel, 7500 heures de vol à son actif, est prêt à décoller. Là, je vais embarquer une équipe médicale composée d'un médecin et d'un infirmier. On va se rendre sûrement de la Jolie, où ils vont prendre en charge la personne. Donc, une prise en charge qui dure une vingtaine de minutes. Vingt minutes plus tard, l'enfant est à bord. Oui, alors on est prêt à décoller de menthe. Direction Paris, vitesse 250 km heure. Grâce à ce dispositif, les secours ont gagné une heure par rapport à la route. Un temps précieux, mais aussi un confort pour le patient, moins balotté. Chez des patients aussi instables, le fait de pouvoir être transporté dans de bonnes conditions, sans secousse, c'est vraiment un gain très très important. Des hélicoptères comme celui-ci, il en existe une vingtaine en France. Un seul pour la région parisienne, qui tourne à plein régime. Mais pour l'instant, seuls quatre hôpitaux de la capitale disposent d'aires de stationnement. On gagnerait encore plus de temps si effectivement tous les hôpitaux étaient équipés en hélistation, de façon à ce qu'on puisse se poser directement dans l'hôpital receveur. Plus rapide, mais aussi plus coûteux, jusqu'à 1800 euros l'heure de vol. Seuls les cas graves sont transportés ainsi. Encore un départ, l'hélicoptère du Samu décollera jusqu'à la tombée de la nuit. A New York, un quinquagénaire pesant 123 kilos a intenté un procès à quatre chaînes de fast-food, y compris McDonald's, qui le rend responsable de son obésité. Il accuse les chaînes de restauration rapide de l'avoir trompé sur les qualités nutritionnelles du hamburger. Il espère recevoir des indemnités, comme avant lui certains grands fumeurs, qui ont été dédommagés par des compagnies de tabac, Frédéric Rota et Marie-Pierre Samitier. C'est son problème s'il mange trop. C'est la vie. D'un point de vue nutritionnel, c'est peut-être pas formidable, mais les enfants aiment bien. Ils adorent ça même, et au moins ils mangent. Lui aussi en a mangé des milliers de hamburgers, gavés dès l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, c'est l'indigestion totale. 123 kilos et quelques attaques cardiaques, on lui aurait menti à l'insu de son plein gré. Moi j'ai cru ce qu'il me disait, du 100% pur bœuf c'est bon pour la santé, mais en fait ça l'est pas. C'est une première et de taille. Le plaignant s'attaque à toutes les grandes marques de restauration rapide. Il estime qu'elles ne mettent pas suffisamment en garde leurs clients contre les méfaits de leurs produits. Ce premier procès risque d'en entraîner d'autres, et ainsi d'engraisser plusieurs avocats. Hier la cigarette, aujourd'hui l'alimentation rapide, le débat est lancé sur les responsabilités des industriels de l'agroalimentaire. Débat également sur l'obésité lancée il y a peu par George Bush, lui-même. Si vous voulez que l'Amérique aille mieux, prenez soin de votre corps. Mais en France, certaines grandes marques comme McDo n'hésitent pas à prévenir pour éviter de guérir. Elles conseillent même aux enfants d'espacer leurs visites. Leur campagne de presse s'inspire même des recommandations des nutritionnistes. C'est une nourriture qui n'est pas faite pour être une nourriture de tous les jours. Mais une fois de temps en temps, une fois par semaine, les enfants peuvent aller au fast-food, il n'y a pas de problème. Trop de graisse, trop de sucre, trop de sel. Aujourd'hui l'alimentation subit de nombreuses critiques. La révolution dans les assiettes est peut-être en marche. Et c'est précisément pour lutter contre ce genre d'excès qu'en Italie, une petite ville au sud de Florence, en Toscane, a choisi la démarche inverse. Pour préserver un certain art de vivre, le maire a lancé comme un défi un mot d'ordre, slow food, par opposition précisément à fast-food. C'était il y a dix ans. Aujourd'hui, cette démarche porte ses fruits. La ville n'a jamais été aussi riche et cette politique fait des émules. Reportage Gilles Rabin et Dominique Merlin. Prendre le temps de vivre, de flâner, de goûter le parfum de l'air, de travailler, d'écouter, de rêver, d'aimer. Parce que cet art de vivre se perdait, que sa petite ville se transformait en banlieue de Florence, le maire de Greve in Cianti a dit non et refusait en bloc toute nouvelle construction. Il y a des limites physiques, des limites de route, des limites de service, d'eau potable. Et si nous voulons maintenir un niveau minimum de qualité de vie et de bien-être pour les habitants, nous devons dire stop à cette évolution. Avec lui, tous les villageois ont dit stop. Depuis, Greve in Cianti, c'est l'histoire d'un succès. Exemple, Stefano, charcutier de père en fils depuis trois siècles. Parce qu'il ne proposait que des produits locaux faits à l'ancienne, alors que les autres vendaient de la viande importée, moins chère. Il a failli fermer dans les années 80. On serrait les dents, on ne gagnait pas d'argent. Tout le monde nous faisait concurrence, mais ça a été notre chance. Car aujourd'hui, ils ont tous fermé et nous, nous sommes ouverts, bien ouverts. Ce qu'il vend, il le fabrique lui-même. Ou comme pour ce fromage, sa famille connaît depuis plusieurs générations les familles qui le produisent. C'est la base du mouvement Slow Food, lancé ici en réaction au fast-food, savoir ce qu'on fabrique, savoir ce qu'on vend, pour que les clients sachent ce qu'ils mangent. Slow Food, c'est s'asseoir à table tranquillement, goûter les plats, cuisiner lentement, soigneusement, comme on le faisait dans la cuisine traditionnelle du Kianti. Respecter la nature, encourager les productions locales, préserver l'héritage architectural, mettre les techniques modernes au service de l'homme, c'est une véritable charte qui a été constituée et ça rapporte. Du chômage ici, il n'y en a plus. Les jeunes ne quittent plus la ville et ils s'installent ici, ils font de leur famille. 40 villes plus importantes suivent le mouvement comme Padoue ou ici Orvieto. Le maire a construit sous la colline un réseau de tapis roulants qui amènent les visiteurs au cœur de la cité, ce qui a permis d'interdire à la circulation le centre historique. Nous avons cherché à rester une ville d'art. Nous avons cherché à rester une ville confortable, agréable comme vous dites, mais sans devenir une réserve d'Indiens. Cette philosophie de vie est vécue sur ces terres Toscanes comme un retour à l'éthique de l'époque de la Renaissance qui est née ici. A Toronto, le pape s'est reposé aujourd'hui après l'enthousiasme et le débordement de la cérémonie d'accueil hier. Il a passé sa journée sur l'île de Strawberry où il a accueilli 14 jeunes du monde entier pour un déjeuner sans protocole. Il doit séjourner ensuite chez les sœurs de Saint-Joseph au nord de Toronto jusqu'à la fin de son séjour canadien. Isabelle Stess et Dominique Berlin. Dans le chalet du pape, on s'amuse. Jean-Paul II recevait hier à sa table 14 jeunes filles et garçons venus des 5 continents et sélectionnés pour leur talent artistique. Daniel est Massaï du Kenya, un pays où le pape est allé plusieurs fois. Et lorsque la jeune chinoise offre aux pâtes un drapeau, il lui demande avec humour si c'est made in Taiwan. Au menu de ce joyeux déjeuner, des pâtes au poisson et du gâteau au chocolat. Il avait bon appétit, il a mangé avec nous comme nous et c'était vraiment, vraiment merveilleux. Tard dans la soirée, Jean-Paul II a regardé la télévision au programme le traditionnel chemin de croix des JMJ. La croix est celle offerte par le pape et qui, depuis 18 ans, parcourt le monde avec les jeunes. Et ils se sont levés très tôt ce matin. Par milliers, ils commencent à se rassembler sur les 100 hectares de ce parc pour les grandes retrouvailles avec Jean-Paul II. Dans quelques heures, Jean-Paul II fera son entrée en scène ici pour le dernier acte des célébrations. La veillée de prière, avant demain, la grande messe qui clôturera ses 17e JMJ. Quel est le point commun entre le saumon, le bar, la dorade et le turbo ? Ce sont les seuls poissons de mer que l'on trouve aujourd'hui en élevage. Les fermes aquacoles se multiplient et voici qu'une nouvelle espèce devrait être élevée en bassin, le cabillaud. Avec des premières expériences encourageantes, du point de vue économique, s'entend, car du point de vue cultatif, ça reste encore à prouver. Reportage, Laurence Decherf et Florence Chalandon. Petit poisson deviendra grand. La nouvelle variété d'élevage, la voici, c'est la morue. Grossir très vite, c'est l'objectif dans cette nouvelle écloserie de Bretagne. Dans 18 mois, cette heureuse élu, qu'on appelle aussi cabillaud, sera dans nos assiettes, sans avoir connu l'océan, mais juste les bassins et les cages. Ici, on compte beaucoup sur ce marché prometteur. Que ce soit la morue fraîche ou le cabillaud, comme certains l'appellent, l'acra sous les tropiques, la morue salée, tout le monde connaît. La morue, c'est un poisson qui est fortement consommé et c'est vrai que la morue pourrait suivre l'exemple du saumon au siècle dernier. Dans chaque bassin, de quoi produire 2 millions de poissons. Il reste pourtant une difficulté, leur faire passer le cap délicat des 45 jours. Aujourd'hui, les pertes à ce stade sont de l'ordre de 50%. Les scientifiques travaillent depuis 3 ans sur cette espèce. Tout est question de dosage. C'est une question de température, c'est une question d'eau, de qualité de l'eau. C'est une question de qualité de l'alimentation aussi, parce que ces animaux mangent du plancton animal, du zooplancton, dont la qualité est tout à fait essentielle pour la bonne survie de ces larves. Ils prendront ensuite 4 kilos en 18 mois. Un poisson qui grossit vite, 10 fois plus vite que dans la nature. Produire toute l'année sans contrainte de saison, maîtriser les quantités exactes selon la demande, ce sont les avantages de l'aquaculture. Pourtant, il y a élevage et élevage. Pour les chercheurs, tout dépend de la méthode. Pour faire un parallèle, je comparerais le poulet de batterie industrielle au poulet fermier. De la même manière, on peut avoir des aquacultures qui produisent du poisson de manière intensive, rapide, avec des aliments à très forte énergie, donc très riches en lipides, qui donnent un goût par forcément très apprécié. La France a le savoir-faire, pourtant, ce sont les pays nordiques qui vont en bénéficier. Avec des fermes d'élevage déjà en place et moins de contraintes environnementales, ils sont plus avantagés pour produire de la morue. L'américain Lance Armstrong a largement dominé aujourd'hui la 19e étape du Tour de France, en remportant sa 4e victoire d'étape au terme d'un contre-la-montre de 50 km, entre Renier Durette et Mâcon. Reportage sur les coteaux du Beaujolais, Julien Hérichon et Abdel Zouyech. Le contre-la-montre est affaire de spécialiste. Le Hongrois Lassio Bodroghi en est un. 50 km à pédaler sans cesse, à se battre seul ou presque, car son directeur sportif le suit en voiture de quelques mètres. Serge Parsani délivre ses conseils. La première partie c'est plus important, la deuxième c'est plus facile, alors il faut donner le maximum ici dans la première partie. Donner le maximum, Bodroghi le fait. Allez Largo, allez, la volante, allez, 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 allez ! A l'arrivée, il réalise le meilleur temps provisoire. On peut arriver dans les 3-3 minutes, ça fait 6 heures, j'espère l'heure de l'heure. Deux hommes vont effectivement aller plus vite, à commencer par Romsas la menace, comme on le surnomme. Le lituanien termine deuxième. La tête dans le guidon et le guidon la tête en bas. Sans ce souci technique, Romsas aurait encore pu faire mieux. Mais en plein coeur du Beaujolais, au pays du raisin, il faut se faire une raison. Il existe un homme plus fort que les autres. Lance Armstrong, héros du jour, qui veut absolument laver la front du premier contre-la-montre du Tour, où il s'était incliné. Au fil des kilomètres, il impose sa loi. Est-il imbattable ? Armstrong opine du chef. Normal, c'est le chef. Texas. Paris. La boucle est bouclée. Demain sur les Champs-Elysées, Armstrong arrivera en jaune. Il est le roi soleil. Au championnat du monde handisport à Windhoff-Dask, près de Lille, une performance impressionnante. Dans le relais 4 fois 100 mètres, catégorie amputée, les Américains ont battu le record du monde en 44 secondes. Les Français, eux, remportent tout de même une très belle médaille d'argent. A quelques jours de la reprise du championnat de France de football, le Paris Saint-Germain a déjà des soucis. Son propriétaire, Vivendi Universal, actuellement en pleine tourmente, aurait décidé de vendre le club. Pourtant, les joueurs et les dirigeants ne semblent pas trop inquiets. Un nouveau maillot pour une nouvelle saison. Les patrons du PSG ont le sourire de circonstance, mais la question, elle, est ailleurs. Cette semaine, Vivendi Universal a annoncé la possibilité de céder le PSG. Le groupe accuse un endettement évalué entre 17 et 19 milliards d'euros. En clair, le club parisien n'est pas une priorité. Les dirigeants se disent sereins. Pourtant, ils ont du mal à se faire réaliser, d'être lâchés par la maison mère. Ce n'est pas exactement n'importe quelle filiale. Son impact médiatique, son impact politique, la place qu'il occupe dans l'imaginaire d'un certain nombre de personnes, tout cela fait qu'on ne décide pas comme ça de rayer d'un trait de plume une participation et de vente comme ça. On ne vend pas un club comme on vend, je dirais, une boîte de petits pois. Paris Saint-Germain, un club de foot, ça fait partie du domaine public. C'est partie du patrimoine local, en tout cas, et un peu national. Les joueurs continuent leur préparation. Hier, ils ont perdu le match amical contre le FC Porto. L'avenir de leur club ne semble pas les inquiéter. Nous, ça ne nous concerne pas. Nous, ça ne nous concerne pas, ça ne nous concerne indirectement. Notre objectif, c'est d'être bon solterrain, d'essayer de donner une bonne image du PSG pour qu'il se rende le mieux possible, si un jour il se va. Dans un contexte où le football européen est en crise, il sera difficile pour le club parisien de trouver un acquéreur aussi généreux que Vivendi. Le petit village de Bussan, dans les Vosges, est depuis 107 ans un des hauts lieux du théâtre populaire. Le théâtre du Peuple, aujourd'hui dirigé par Jean-Claude Berruti, présente cette année une création mondiale avec une pièce serbe, La Chute. Et puis pour sa dernière saison, le directeur a aussi repris La Cerisée de Tchékov dans le cadre magnifique de ce théâtre dont le fond de scène s'ouvre sur la forêt. Un théâtre à la campagne qui fonctionne presque comme la comédie française. Au cœur d'un village des Vosges de 1800 habitants où le travail, comme les loisirs, sont rares. Une étrange bâtisse construite en 1895 par un industriel utopiste, Maurice Potcher. Il voulait initier la population à la culture. 107 ans après, l'esprit est resté le même. On sait qu'on prépare quelque chose toujours pour le public et on est constamment porté par cette idée que l'on raconte des histoires aux gens. Un endroit magique pour travailler. Les acteurs, amateurs et professionnels se forment à l'année. La grosse difficulté, c'est qu'on parle dans cette pièce de choses extrêmement graves et qu'on en parle sur un tour bizarre. Il transforme le théâtre en lieu de vie. Répétition de la chute sous l'œil du fondateur du site. Une pièce jamais jouée d'une jeune serbe sur un couple de dictateurs dans un pays de l'Est. Nous ne sommes ici que pour raisons professionnelles. Précisément, nous avons même ça par écrit. Deux hôpitaux civils, 15 kilomètres de plage et une station de ski complètement détruite. Les gens de théâtre, nous sommes toujours à la recherche de comment on raconte le monde d'aujourd'hui et comment on va raconter le monde de demain. Donc il y a cette curiosité-là. Et puis c'est un honneur formidable d'être les premiers à défricher un texte. L'an dernier, 18 000 personnes sont venues au Théâtre du Peuple. En été, deux pièces s'y jouent tous les jours. Le spectacle d'après-midi prend des allures de kermesse, où metteurs en scène, acteurs et public se croisent. Ça change un petit peu de style d'autre théâtre. Et le fait que la scène s'ouvre sur la nature, c'est superbe. Ils ont construit le chemin de terre. La forêt devient la scène de la cerisée de Tchékov. L'histoire d'une propriété vendue aux grands dames de ses habitants, qui vont devoir s'en aller. Allons-y ! Tout le monde est là, ici, tout est en ordre, on ferme. Allons-y ! As-tu la maison, as-tu la vie passée ? Et pour le Théâtre du Peuple, une nouvelle page se tourne. Après six ans passés ici, son directeur part explorer d'autres paysages. Vic faisant ça dans le Gers, à l'heure de la salsa. Le 9e festival Tempo Latino a débuté hier. Il accueille tous les talents venus d'Amérique latine. Ambiance festive dans ce haut lieu de la Feria. Virginie Tumortiqui et David Bresse. De la corrida à la salsa, il n'y a qu'un pas. De danse, évidemment, et Vic faisant ça que l'a exécuté. Trois jours de voyage culturel au rythme des différents Tempo Latino. Première escale, le Mexique. Petite place de Pueblo improvisée, costume traditionnel et ritournel authentique. El Mariachi Anahuac embarque sans difficulté le public sur son propre Tempo. Deuxième escale, le Portugal porté par la voix chaleureuse de Maria Teresa Ferreira. On navigue entre Bossa Nova et Fado traditionnel. L'avantage de ce festival, c'est que, en plus de présenter des artistes avec leur talent, leur répertoire, leur création, leur cheminement musical, à chaque fois, chaque artiste est porteur de son patrimoine culturel. Immense patrimoine musical, mais aussi beaucoup d'émotions, dans la voix de l'unique ambassadrice du Buenavista Social Club, la diva de la musique cubaine, qui faisait hier soir ses premiers pas dans les arènes de Vic faisant sac. Il est important qu'il y ait des festivals comme celui-ci pour présenter tous les artistes, tous les musiciens, tous les interprètes. Cela permet de connaître beaucoup mieux ce qu'est l'Amérique latine. Cha-cha, bolero, mambo, à 73 ans, la diva ne s'économise pas pour présenter Cuba sur tous les rythmes. Une véritable invitation à la danse, et le public n'a pas fait la sourde oreille, quand le tempo latino vous tient, c'est jusqu'au bout de la nuit. Ainsi se termine ce journal, dans un instant, la météo, présentée par Nathalie Rioué, 20h50, Fort Boyard, minuit 20, le dernier journal, lève mété, je vous retrouve dès demain à 13h. Excellente soirée sur France de Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada